salut à tous j'espère que vous avez toujours la forme troisième et dernière partie de cette conduite commenté on est toujours en agglomération il fait toujours à peu près beau on va tourner à droite donc les rétros c'est bon le clignotant alors pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à actionner la petite cloche là pour recevoir les notifications donc les sorties des dernières vidéos pour les recevoir directement dès qu'elle sorte likez la vidéo si ça vous plaît partagez là autour de vous et puis j'espère que ces vidéos vous sont utiles pour votre apprentissage de la conduite pour votre passage au permis si vous apprenez à conduire ou si vous réapprenez à conduire ce que j'ai remarqué dans les analytiques des vidéos qu'il ya beaucoup de gens un peu plus âgés qui regardent des vidéos donc c'est bien ça me fait super plaisir parce que moi je connais des gens autour de moi qui ont le permis et qui conduisent pas forcément tout le temps et qui regardent un peu les vidéos et qui apprennent en fait plein de choses donc c'est super permis ou pas permis 18 ans 16 ans 15 ans ou beaucoup plus ou 40 ou 50 ou ce que vous voulez un peu importe il n'y a pas d'âge pour apprendre à conduire et pas de soucis contraire c'est très très bien donc si les vidéos sont utiles ben c'est cool moi je suis super content c'est vraiment le but alors ensuite on va arriver sur un sens giratoire et à ce sens giratoire on ira à droite je sais pas pourquoi mais je sens que vous avez envie d'aller à droite donc on va tourner à droite parce que vous êtes sympa ça a l'air bien merdique et bien serré donc pas de problème j'ai glissé ma première en moniteur j'aurais tourné à droite au rond-point vu que c'était un peu le truc compliqué alors à gauche sans interdit donc les gens peuvent venir et à droite sans interdit aussi donc les gens peuvent venir aussi donc là j'ai bien fait quand même de prendre l'info de regarder bien sur les côtés gauche droite gauche droite et il ya de nouveau des rues alors là il ya deux voies mais bon c'est deux mini voies parce que même avec la petite c1 j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de place quand alors j'imagine avec une grosse voiture ça risque d'être un peu compliqué d'avoir deux voies ici allez on va tourner à gauche appareil c'est tout est petit ici c'est un mini rond-point le maillot de pastoré il est parti donc toute mini rue mini mini ça c'est un petit peu plus élargi là alors pareil une petite rue à droite quand même je sais pas trop ce qui s'y passe ouais c'est bon pigeon envoie le toit ok ah alors des fois les gamins ils sont pas tout seul en vélo alors des fois oui mais des fois non et vu qu'on voit pas à travers le mur là j'y vais doucement parce que je vais pas laisser un gamin de 10 ans en vélo réfléchir à ma place ou assurer sa propre sécurité alors que moi je suis un adulte j'ai une grande personne je fais attention à lui évidemment beaucoup plus que lui fait attention à moi même si évidemment il fait attention parce que même même quand on est petit on fait quand même attention aux voitures mais on fait attention aux voitures un rapport de notre éducation routière donc un rapport de notre âge de notre culture de ce que nous ont dit nos parents et puis de toute façon quand on a dix ans c'est pas à nous d'assurer tout ce que l'on fait c'est au conducteur de faire attention c'est une question de hiérarchie on va pas engueuler un gamin de dix ans qui traverse la route n'importe comment même si des fois on engueule parce qu'on a peur on a pris un bon coup de flippe on a flippé mais bon on essaye quand même de prévoir les choses et de rester autonome et là on ira à gauche je rigole on ira à droite ok allez c'est bon de nouveau le glissé de première arme très utile pour franchir notamment les petites rues en angle droit pour approcher un petit peu les manoeuvres pour franchir les choses où il n'ya pas trop de visibilité et pas trop d'espace et souvent c'est lié d'ailleurs où il est fatigué le petit là alors zone à 20 zone à 20 zone piétonne avec les pavés et j'irai à droite alors mes deux petits rétros mon clignotant ok c'est la première aussi là parce que là en deuxième avec le ralenti moteur alors il arrivait vite lui pas trop anticipé la dame là on arrivait à fond il faut rouler doucement madame dans les petites rues c'est limité à 20 pour tout le monde et on ira tout droit toujours tout droit vous gagnerez pas du temps à rouler vite dans ce genre de rue et en formation ne laissez pas trop la place à la précipitation même si vous êtes un peu stressé parce que les petites rues ça fait flipper tout le monde au début quand on apprend à conduire vous laissez pas trop envahir continue à conduire avec le cerveau et les yeux et pas forcément avec le ressenti on va s'enlever son entier gratis et j'irai tout droit toujours tout droit alors l'appareil petite rue à droite c'est bien pourri ici c'est bien pourri c'est bien dégueulasse donc là j'ai roulé doucement parce qu'il y avait quand même plein de débris là sur la route j'ai pas envie d'y laisser le pneu parce qu'après ma soeur elle va m'engueuler ok petite rue à gauche donc là je fais que ça arrête deuxième première première deuxième patinage d'embrayage même logique elle a sans maîtrise de véhicules c'est compliqué de pas être stressé c'est compliqué d'avoir son attention dehors quand même donc vu que moi j'ai validé ma compétence e1 qui à l'époque n'était pas la compétence e1 mais tout simplement l'étape e1 en 1997 quand j'ai fait ma colite accompagnée donc ça va je galère pas je peux me concentrer sur dehors je peux me concentrer sur ce que je vous dis allez-y madame monsieur même plutôt d'ailleurs je sais pas pourquoi madame n'importe quoi et on ira à droite mais bon c'est sûr que sans maîtrise mes cadres c'est un peu compliqué quand même les petites rues c'est les bons exercices à faire ça avec vos moniteurs les petites rues les glissées de première les tournes à droite serré les tournes à gauche en agglomération par exemple il ya souvent moins d'espace tourner à gauche hors agglomération tourner à droite en agglomération c'est intéressant aussi pour le freinage par exemple vu qu'on est hors agglomération on peut arriver en quatrième en cinquième donc c'est plus intéressant pour le freinage le rétrogradage à l'agglomération c'est sympa aussi pour le glissé de première c'est d'autres choses monsieur j'étais pas sûr là j'ai mis pied sur le frein j'allais même rétrograder finalement il s'est abstenu on va peut-être on va laisser passer quand même le supporter de barcelone là ah bah oui mon grand vas-y on te laisse passer à aller derrière c'est bon et ensuite au giratoire cette fois ci on ira tout droit en face on va aller toujours tout droit c'est parti derrière c'est bon petit coup d'oeil dans l'angle mort pas de piéton j'ai la priorité pas de piéton j'ai la priorité à gauche aussi j'ai la priorité à droite c'est un sens unique mais bon il peut y avoir un vélo le vélo de tout à l'heure par exemple le petit donc j'ai regardé j'ai mis le pied sur le frein pas de piéton 30 avec deux ralentisseurs successifs là le piéton il traverse pas le petit jeune à gauche pas de souci à droite j'ai la priorité il a cédé le passage premier ralentisseur alors je pense que le monsieur là bas il va traverser en fait j'en sais rien mais je le prévois eh ben non il traverse pas eh ben tant mieux comme ça j'ai pas besoin de m'arrêter parce qu'en plus il y a la voiture derrière et la troisième bon lui par contre il va sortir l'autre il est sorti là-bas au bout aussi pas de soucis les distances sécurité sont respectées savoir s'insérer aussi en ville il s'agit pas d'attendre au cédé le passage qu'il n'y ait plus jamais personne à gauche ou à droite il faut essayer de gérer la distance et la vitesse multipliez bien les coups d'oeil pour savoir si les voitures arrivent vite si vous avez le temps multipliez bien les coups d'oeil ne fixez pas allez pas de piétons et sans giratoire et on sera limité à 30 et ensuite on va essayer de trouver une manoeuvre à faire pour finir cette petite partie de conduite commentée et pour finir tout court cette série de trois vidéos et si on allait conduire alors est ce qu'il y a des rangements en épis on y croit quand même on va mettre le clignotant moi j'essaye d'être optimiste voilà ben on va se garer à droite on y croit on a trouvé angle mort n'a pas trop de place là ici donc là c'est rangement en épis j'ai essayé de bien faire passer mon rétroviseur et qu'il a passé la voiture rouge ou le premier trait si je suis pas sûr sachant que de toute façon si c'est pas bon je vais reprendre donc là ça devrait aller même logique maîtrise de l'allure lente et voilà allez le point mort le frein à main on coupe le moteur on enlève la ceinture et voilà les jeunes conducteurs j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous un bon apprentissage soyez prudent sur les routes n'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui vous semble important dans ces vidéos n'hésitez pas à dire aux autres membres de la communauté où vous en êtes quelles sont vos expériences en leçon de conduite ou tout seul et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez rester concentré rester appliqué lâchez pas l'affaire pour le permis continuez à faire de votre mieux et à bientôt ciao ciao